L'impôt sur Macron, et c'était Pierre Calpha qui faisait la présentation. Et donc, ce livre, ce webinaire-ci va être sur le livre « Dix ans après la crise, prenant contrôle de la finance », qui est publié pour Paratac, qui est sorti il y a une quinzaine de jours, voilà, que Isabelle nous montre. Et donc, Isabelle Bourgoulon, justement, qui va assurer le webinaire aujourd'hui, est une des principales contributrices de cet ouvrage. Elle est à Attaque depuis longtemps, elle participe notamment à tout ce qui concerne l'espace international, et puis elle a déjà participé à d'autres publications d'Attaque, comme par exemple « Toujours plus pour les riches ». Voilà, donc pardon pour cette présentation un petit peu assurée d'Isabelle. On va commencer, donc pour mémoire, le webinaire, on a compté une heure, avec une demi-heure de présentation de la part d'Isabelle, et puis ensuite une demi-heure de réponses aux questions. Donc les questions, je vous rappelle qu'on ne va pas vous laisser les poser, et on vous demandera de les poser sur la petite chat-room, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur la petite bulle « Converser » en bas de votre écran. Voilà, et bien Isabelle, c'est quand tu veux, on t'écoute. Bien, bonjour à tous que je ne vois pas, tous et toutes, je ne sais pas, j'ai repéré quelques noms que je connais, notamment un nom local, mais je ne vous connais pas tous, donc bonjour. En fait, je ne vais pas uniquement présenter le petit livre que j'ai montré à l'instant, à l'écran. Il y a en fait, dans les fondamentaux d'attaque, vous le savez, il y a à la fois le penser et l'agir. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'agir. À la demande de Will, qui prépare la campagne du 8 au 15 septembre, il souhaitait que je présente d'abord ce qui va se réaliser comme action au niveau européen et au niveau français. Alors, je vais vous dire tout de suite que cette campagne va se tenir du 8 au 15 septembre, qu'elle va faire la jonction entre les deux axes majeurs d'action d'attaque, qui sont la finance et le climat, la justice climatique. Donc, c'est assez intéressant parce que l'action va vraiment porter sur les deux thèmes et on va les relier, je vais vous montrer comment. Et ensuite, la principale originalité de cette action, c'est qu'elle est européenne et voire mondiale. Européenne parce qu'on a créé une plateforme, c'est une initiative qui a été prise l'année dernière à l'université d'été, une plateforme européenne d'un certain nombre d'organisations, 60 organisations européennes, qui s'associent à la campagne. Donc là, cette campagne va avoir une ampleur absolument inédite, loin de ce qui a été fait jusqu'ici avec nos campagnes contre l'évasion fiscale, puisqu'elle regroupe des associations, des ONG au niveau européen comme Finance Watch, Corporate Europe Observatory, qui est basée à Bruxelles, Eurodade, Stamp Out Poverty, enfin plusieurs associations, des associations qui viennent des pays les plus touchés par l'austérité, notamment la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Je reviens d'ailleurs de l'Espagne où je suis allée présenter la version espagnole du petit livre que je vous montre, « Diez años de crisis », je ne sais pas si vous le voyez bien, « Asien contro los ciudadanos de las finanzas ». Voilà, le livre a été présenté déjà à Madrid, il va l'être à Barcelone la semaine prochaine, où je vais retourner. Et donc, voilà, l'ampleur de cette campagne est vraiment très importante, et donc, elle est européenne. Et alors, je parlais de son niveau mondial parce que le 8 septembre, elle va commencer le 8 septembre, il va y avoir aux États-Unis déjà, grâce à l'association 350.org, une première action autour de la justice climatique. Alors, quels sont les objectifs de cette campagne ? Évidemment, c'est de contester, de mettre en question la crise qui a été utilisée pour instaurer des politiques d'austérité avec des conséquences sociales dramatiques. On va y revenir quand je vous parlerai du livre tout à l'heure. Et avec l'escalade des impacts climatiques qu'on vit aujourd'hui, y compris dans nos vies quotidiennes, on est à un point de bascule. Donc, la campagne va avoir comme eau d'ordre de contester le fait que notre argent se retrouve dans une banque, un placement ou une institution financière dont les pratiques sont contraires à nos valeurs et qui mettent en péril notre avenir, notamment du point de vue climatique. Alors, elle commencera le 8, je le disais à l'instant, avec une mobilisation dans nos rues pour le climat, qui est une action qui est lancée par Global Climate Action Summit, le sommet de l'action climatique globale de San Francisco, donc aux États-Unis, avec des milliers de rassemblements qui vont avoir lieu un peu partout dans le monde et aussi en France. En France, le slogan va être « Pas un euro de plus pour l'industrie fossile, réinvestition dans un modèle énergétique sobre, décentralisé et 100% renouvelable ». Elle va être rythmée cette semaine par tout un ensemble d'événements publics, la publication de rapports, donc surtout pour nous au niveau européen et français, et elle s'achèvera le 15 septembre. Pourquoi le 15 septembre ? Parce que c'est la date anniversaire des dix ans de la crise, des dix ans de la chute de la banque Lehman Brothers, même si cette crise financière avait commencé en réalité au printemps 2007. C'est l'année 2008 qui a été retenue en fait dans les médias, dans l'opinion publique, pour dater le début de cette crise financière dont on a connu les conséquences dramatiques au niveau social, au niveau écologique et à tous les niveaux. Et donc le 15 septembre, ça va être la journée principale d'action organisée par la coalition européenne, qui a déjà un site internet. On indiquera tout à l'heure les adresses des sites qui ont été créés pour l'occasion. Et donc ce jour-là, nous en tout cas en France, on va cibler les plus grandes banques privées, institutions publiques, qui continuent à investir massivement, notamment dans les énergies du passé, à financer les industries toxiques et à pratiquer l'évasion fiscale. Ce thème-là, on le connaît bien en France, puisqu'on a déjà mené plusieurs actions contre notamment la BNP Paribas. Voilà. Alors les moyens d'action, vous les connaissez pour ceux qui ont déjà pris part à des actions d'attaque en France, c'est les actions de désobéissance civile devant les banques, dans les agences bancaires notamment. Il y aura en particulier une action que je vous signale tout de suite, même si c'est un petit peu tôt par rapport à l'échéance. On va cibler en dehors des principales banques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, HSBC, etc. On va cibler également la Caisse des dépôts et consignations, ça c'est nouveau, car la Caisse des dépôts et consignations, la CDC continue à financer les projets toxiques. Or, cette caisse est une émanation de l'État, donc c'est une manière pour nous de mettre en cause directement l'État français par rapport aux actions qui sont financées, aux investissements de la CDC. Voilà. L'objectif évidemment c'est de provoquer un changement dans le monde de la finance, c'est de faire en sorte de sensibiliser l'opinion publique au fait qu'on ne peut plus faire n'importe quoi avec notre argent, le slogan donc pas avec notre argent, comme un bien commun qui nous permet d'aller au-delà des revendications habituelles et de toucher un public bien plus large. Voilà. Donc, le 15 septembre, on fera en sorte que des dizaines, voire des centaines d'agences de banques soient opaques, dégoulinantes, puantes, pourquoi pas, et que leurs méfaits soient affichés avec le slogan « pas avec notre argent ». Voilà comment va se décliner cette action. Pour le moment, je ne vais pas forcément vous en dire plus parce que ce serait peut-être un petit peu long de faire le tour de tout ce qui va se préparer dans les autres pays européens, mais en tout cas, le réseau attaque certainement va être un des pivots avec ses 17 groupes attaques dans les pays d'Europe, va être un des pivots de la campagne, mais d'autres ONG, une soixantaine en tout, vont nous rejoindre pour l'action pour lui donner plus d'ampleur. Voilà. Je reviens juste rapidement sur la Caisse des dépôts parce que ça peut étonner qu'on cible cette institution, mais il se trouve que la Caisse des dépôts gère une grande partie du livret A et du livret développement durable. Or, justement, la Caisse des dépôts investit dans des projets toxiques et c'est pour ça qu'on a décidé cette année, à la rentrée, donc en septembre, de cibler la Caisse des dépôts dans nos actions. Voilà ce qui va se passer entre le 8 et le 15 septembre. Alors, maintenant, je vais en venir au petit livre qui est quand même l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous prenons le contrôle de la finance. Il est conçu comme le support de cette action, de cette mobilisation de septembre. Il est construit de façon très, je dirais, très simple en quatre parties que je vais vous expliquer, que je vais vous présenter rapidement, à savoir qu'il va être traduit en plusieurs langues, qu'il est déjà traduit en espagnol, donc je vous ai montré tout à l'heure la couverture, qu'il est déjà traduit sur le point d'être publié en allemand, qu'il va être traduit également en anglais et qu'il est traduit également en italien. Voilà, donc, en français, ça fait donc cinq versions du livre. C'est la première fois à attaque qu'on va avoir un livre traduit de la même manière dans les différents pays européens. Et ça, c'est vraiment un signe aussi de l'élargissement de cette campagne que nous voulons la plus massive possible. Quatre parties, très simplement, que je vous présente pour vous montrer un petit peu la construction. C'est un petit livre très pédagogique qui reprend d'ailleurs en bonne partie des textes qui ont déjà été publiés par attaque, mais sous une forme plus concise, en réponse à des questions, avec des petits paragraphes assez courts, autour de quatre grandes parties. Donc, la première, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? Qu'est-ce que c'était que cette crise de 2007-2008 ? Quelles ont été ses conséquences ? Ensuite, qu'est-ce qui a été fait pendant dix ans ? Où en est-on aujourd'hui ? Troisième partie, où en est-on aujourd'hui ? Et quatrième partie, qu'est-ce qu'il faudrait faire, évidemment, pour avoir une finance qui soit au service des besoins humains et de la société ? Il va être le support de cette campagne, donc je l'ai dit, dont le point culminant sera le 15 septembre. Alors, sur la façon dont la crise a été déclenchée, je crois que je ne vais pas forcément revenir, ce n'est pas la peine, sur la crise des subprimes, parce qu'on en a beaucoup parlé, je pense que tout le monde est à peu près au courant de ce qui s'est passé à ce moment-là, avec une crise qui a démarré aux États-Unis, mais je vais plutôt m'attarder sur les conséquences de cette crise, car on oublie souvent de dire, ce que nous attaquons, en tout cas on revendique, c'est que la crise est systémique, elle a touché tous les aspects de la vie sur Terre, elle a touché l'écologie, elle a touché le social, elle a touché tous les aspects de la vie en société. Les conséquences pour l'économie et la population ont été énormes, car au coût direct de la crise, puisqu'il a fallu recapitaliser les banques qui étaient sur le point de s'effondrer, le système financier, autre parenthèse, 4 500 milliards d'euros quand même, mobilisés en Europe pour sauver les banques, ce n'est pas rien, la plupart du temps sans contrepartie, mais le coût indirect a été encore beaucoup plus élevé, puisque se mesure aujourd'hui en chute d'activité, montée du chômage, récession, plus d'un million de ménages américains qui ont perdu leur logement, des millions en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Grèce, où la crise a été évidemment encore plus grave, donc des conséquences indirectes de la crise qui ont été absolument considérables, puisqu'elle s'est propagée, en tout cas pour nous, ce qui nous concerne ici en Europe, à toute la zone euro, avec l'explosion de l'endettement dont on mesure aujourd'hui l'importance quand on parle des dettes publiques et des dettes privées, qui sont un vrai danger pour la situation financière des pays européens et qui pourrait d'ailleurs provoquer à nouveau une nouvelle crise, l'endettement qui arrive à un niveau absolument insupportable. Voilà, les banques s'en sont plutôt bien sorties, elles ont été recapitalisées, elles ont recommencé à faire les affaires rapidement, elles ont même spéculé sur la dette des pays les plus endettés, elles ont spéculé à la baisse sur l'euro, par exemple, donc ça, ça fait partie de la manière dont les banques travaillent aujourd'hui, de façon complètement insupportable, puisque spéculer à la baisse sur l'euro et spéculer à la baisse sur la dette grecque, par exemple, aggrave considérablement la situation et permet aux banques de s'enrichir encore et de faire du profit supplémentaire. Bon, les politiques d'austérité, on les connaît, c'était le gel des salaires, la chute du pouvoir d'achat, des licenciements massifs, on n'en finit plus d'ailleurs de mesurer à nouveau, toujours aujourd'hui, les effets de la crise de 2008, avec des réformes structurelles qui ont frappé en premier les salariés, donc c'est nous, c'est les contribuables, c'est les ménages qui payent et qui continuent de payer les effets de la crise financière. Je disais que les banques avaient renoué avec les bénéfices très rapidement, pratiquement dès 2009, donc une année plus tard, elles en ont profité pour recommencer à spéculer, notamment sur les titres de dette, et puis pour absorber, pour les plus grosses, pour absorber des établissements qui avaient été fragilisés par la crise, notamment la BLP qui a absorbé Fortis. Pour les pays du Sud, évidemment, les conséquences ont été encore plus désastreuses, on a vu des émeutes de la faim dans certains pays, puisque les investisseurs, voyant que les obligations et les actions sur les marchés classiques étaient un peu fragilisées, en ont profité pour aller spéculer sur les matières premières, sur le blé, sur l'orge, sur le sorgho, sur les matières premières, sur le riz, et qui, évidemment, sont devenues, les cours ont explosé, et comme ce sont des matières premières qui servent à l'alimentation primaire des populations dans les pays du Sud, la crise, évidemment, a eu des conséquences encore plus graves dans ces pays. On dit que cette crise, elle est systémique, je le disais à l'instant, parce que, ce n'est pas hasard, elle est en fait le résultat d'une politique volontaire, de libéralisation, de dérégulation des marchés financiers, qui a commencé au tournant des années 80. On peut même la dater encore des certains, comme Jean-Marie Arribet, par exemple, assistent beaucoup pour la dater des années 60. Mais voilà, ce n'est pas du tout un hasard. Cette crise, elle renvoie aux structures même de l'économie, du capitalisme et de la finance mondialisée, dont le but est évidemment la maximisation du profit et tout cela n'est évidemment pas hasard. J'ajoute un élément qui devient de plus en plus grave aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la financiarisation classique que l'on connaît aujourd'hui, c'est même la nature qui devient financiarisée. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis dix ans ? C'était la deuxième partie du livre ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, à vrai dire. Les pouvoirs politiques ont réagi mollement. Alors, il y a eu des grandes réunions au sommet, le G20, Nicolas Sarkozy avait dit plus jamais ça, on va faire en sorte de réguler les marchés au niveau international. En réalité, très peu de choses ont été faites. Les marchés financiers aujourd'hui ont toujours un rôle prédominant. Ça n'a pas changé véritablement. Ça a même plutôt tendance à s'aggraver. Puisque la politique économique et financière de Trump aux États-Unis augmente, vise à augmenter la dérégulation et la libéralisation des marchés financiers. En France et en Europe, on va, en 2019, avoir une nouvelle… La Commission européenne va instaurer ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux qui va encore fragiliser le système puisqu'il s'agit de libéraliser, d'ouvrir encore plus les marchés financiers à tout un chacun, finalement, aux entreprises qui pourront même se passer des banques pour aller se financer directement sur les marchés financiers. Donc, cette dérégulation a plutôt tendance à s'aggraver. Et donc, on est à nouveau, on pourrait être sujet à subir une crise à nouveau, une crise financière demain pour plusieurs raisons que j'exposerai tout à l'heure, il y a des motifs qui préoccupent aujourd'hui les analystes qui sont d'ailleurs les mêmes qui n'avaient rien vu venir en 2008 et qui aujourd'hui vous disent oui, ce n'est pas impossible qu'il y ait à nouveau une nouvelle crise, etc. On entend ça régulièrement, à l'époque, on n'entendait pas du tout, mais ce sont toujours les mêmes, bien sûr. Un autre élément qui fait que la situation est toujours aussi fragile, c'est que l'imagination des banquiers et des investisseurs est sans limite. Il y a des produits financiers qui sont de plus en plus sophistiqués et qui forment ce qu'on appelle le shadow banking, la banque de l'ombre qui n'est pas régulée, qui est constituée justement de ces produits financiers extrêmement sophistiqués et qui forment un vaste système parallèle qui est incontrôlable, qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il faudrait des moyens absolument gigantesques même si les mouvements financiers peuvent être tracés puisqu'ils se font par informatique. Alors, vous avez dû entendre parler des produits dérivés, de produits toxiques, du trading à haute fréquence, c'est-à-dire ces spéculations qui se font sur des nanosecondes à une vitesse extrêmement rapide et qui fait qu'il peut y avoir des milliers, des dizaines de milliers de mouvements puisque ça joue justement sur des différentiels très très faibles mais quand on investit avec des grosses sommes d'argent, bien entendu, ça peut rapporter gros. Donc, voilà, le trading à haute fréquence par exemple, c'est un produit, c'est une façon de spéculer qui est extrêmement dangereuse. Les dérivés de gré à gré, qu'est-ce que je… Bon, bref, il existe tout un tas de produits de plus en plus sophistiqués. Les banques et le système financier recrutent de plus en plus des mathématiciens, des grosses têtes pour mettre en œuvre des innovations financières à base d'algorithmes de plus en plus complexes pour renouveler l'offre financière de produits de spéculation. Voilà, tout ça n'est pas nouveau, vous le savez, on l'a déjà expliqué notamment dans un livre qui s'appelait Le Livre noir des banques qui est le plus gros succès d'édition d'Attac à ce jour et auquel j'avais d'ailleurs aussi participé et qui expliquait tout ça de façon très détaillée. Donc, il suffit de s'y reporter. Ça n'a pas changé, le système est toujours le même sauf qu'aujourd'hui, à la fois, ça devient plus sophistiqué et puis il y a des nouveaux champs qui sont investis pour la spéculation financière, notamment l'environnement et la nature et ça, c'est à nouveau une dérive qui est potentiellement très, très dangereuse. Pourquoi est-ce que la finance est incontrôlable ? Parce que c'est un monde d'une grande opacité qui échappe en grande partie au contrôle prudentiel et puis c'est un système qui est très volatil avec des variations comme je l'expliquais avec le trading à haute fréquence de très court terme. C'est également un système qui repose sur un crédo idéologique absolu qui est celui de la concurrence et de la compétition dont on nous rebarre les oreilles quotidiennement, notamment dans les discours du gouvernement français actuel. La compétition, la compétitivité fait qu'il nous faut absolument réformer notamment le système ferroviaire français. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à propos justement de la réforme de la SNCF à cause du besoin de faire face à la concurrence, d'être compétitif, etc. Ce crédo, il est absolu et il légitime tout. Aujourd'hui, c'est vraiment le mot d'ordre principal du néolibéralisme et qui légitime l'ensemble des réformes notamment qui sont faites ici en France ou ailleurs dans les pays capitalistes. Un autre aspect qui fait que ce système est difficilement contrôlable, c'est que les lobbies financiers sont extrêmement puissants. Certaines ONG ont évalué qu'il y avait jusqu'à 1700 lobbyistes financiers installés qui ont pignon sur rue à Bruxelles et qui passent leur temps à imposer, à freiner les réformes, à empêcher qu'elles se fassent, à bloquer la régulation si elle est proposée parce qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises notamment au comité de Bâle qui est un institut de régulation du système financier mais qui est freiné régulièrement par ces lobbyistes qui sont extrêmement efficaces et actifs pour empêcher toute réglementation nouvelle. Notamment, ils sont beaucoup intervenus pour empêcher une réforme sur les fonds propres des banques. Il avait été proposé que les banques aient jusqu'à 12% de fonds propres et ils ont été suffisamment actifs pour faire qu'aujourd'hui ce qui est accepté enfin ce qui est passé dans la réforme c'est 8%. Les banques doivent avoir aujourd'hui 8% de fonds propres ce qui est très peu en fait finalement. 8% c'est tout le reste quand tout le reste peut être utilisé et notamment l'argent d'épargne pour spéculer. Car, vous le savez aussi on l'a souvent répété à attaque, le système financier et le système bancaire fait que les banques sont dites universelles c'est-à-dire qu'elles cumulent à la fois des activités classiques de dépôt et de crédit qui sont les activités qu'on utilise tous au quotidien tout à chacun mais également les activités d'investissement les banques privées etc. qui sont des activités de spéculation. Voilà. Alors, je passe un petit peu sur ce qui n'a pas été fait ou ce qui aurait dû être fait pendant ces 10 dernières années pour arriver à la situation où on en est aujourd'hui donc finalement des réformes pleines de trous c'est ce qu'on a intitulé comme ça l'ouverture de la troisième partie du livre la taille, la complexité, l'interconnexion des banques ont à peine été réduites il n'y a pas eu de réformes structurelles donc pas de séparation notamment entre les activités dont je viens de parler seule l'Islande la petite Islande a poursuivi les fraudeurs chez nous en Europe aucun à part l'Islande aucun pays n'a mis un banquier en prison à cause d'avoir pour avoir mené la banque sa banque dans sur le point de s'écrouler de s'effondrer s'il n'avait pas été recapitalisé à l'époque donc voilà les réformes sont restées superficielles incomplètes il n'y a rien eu contre le shadow banking donc la banque de l'ombre les banques sont toujours aussi puissantes vous savez on dit que les banques sont tellement puissantes qu'elles sont too big to fail trop grosses pour s'écrouler pour s'effondrer et c'est bien pourquoi d'ailleurs les gouvernements volent à leur secours et les banques centrales parce que il y a un risque qu'on appelle un risque systémique tout simplement c'était comme un jeu de dominos il suffit qu'il y en ait une qui s'écroule pour entraîner tout le reste et c'est ce qu'on a failli vivre effectivement et qu'on a vécu partiellement en 2008 too big to fail mais certains avec un peu d'humour disent aussi too big to jail trop grosse pour être mise en prison voilà donc pour dire que les banques et les banquiers sont peu inquiétés et ont été peu inquiétés les fonds spéculatifs et le trade-li-re-traitance ont été un peu régulés mais de façon très minimale les autorités de surveillance bancaire continuent à protéger leur propre industrie financière nationale puisqu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen notamment au niveau fiscal et puis l'union des marchés de capitaux je le disais au début va encore accroître la vulnérabilité du système financier en ouvrant en dérégulant et en ouvrant encore plus le système voilà donc il s'échange alors il s'échange encore aujourd'hui de plus en plus sur les marchés on calcule actuellement qu'il s'échange trois fois le PIB mondial sur les marchés financiers c'est énorme 5300 milliards de dollars par jour et moins de 3% de ces transactions concernent l'économie réelle donc c'est essentiellement de l'argent qui fait de l'argent d'ailleurs d'une façon générale on peut dire que les banques consacrent seulement 30 à 40% de financement au secteur productif 30 à 40% c'est-à-dire que 60% 50 à 60% le sont pour des activités purement spéculatives les hedge funds les fonds les fonds les fonds spéculatifs gèrent 3,21 trillion de dollars c'est des sommes qui donnent le vertige c'est difficile de réaliser à notre niveau ce que ça peut représenter et quant au contrôle politique surtout ce système financier il est pratiquement existant sinon complice car pourquoi est-ce que le système bancaire a pris une telle importance pourquoi est-ce que le système financier est au-dessus de tout vous savez Suzanne George a un mot pour dire très simplement j'aime bien cette expression parce qu'elle résume tout elle dit aujourd'hui c'est la finance qui est au-dessus de tout et puis après il y a les entreprises la société les besoins humains et puis tout en bas l'environnement et bien c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire la finance au service des besoins humains de la société des entreprises et puis surtout la préoccupation environnementale au-dessus de tout surplombant tout puisque c'est quand même aujourd'hui une des une des inquiétudes majeures de l'époque actuelle voilà alors situation aujourd'hui avec l'évasion fiscale alors là je ne vais peut-être pas m'attarder parce que ça vous connaissez bien un scandale chasse l'autre on a entendu les Panama Papers les Paradise Papers les Shore Leaks les Lux Leaks les Panama Leaks les Bahamas Leaks enfin bon tous ces heureusement grâce aux journalistes à certains journalistes ce sont des scandales qui ont été révélés qui mettent un peu en lumière tout ce problème de l'évasion fiscale et attaque on connaît bien puisqu'on a mené pas mal d'actions sur là-dessus on estime d'ailleurs que juste pour vous donner encore quelques chiffres la fraude et l'évasion fiscale représente au niveau mondial 21 000 à 32 000 milliards d'euros et au niveau européen 1000 milliards d'euros selon la commission européenne en France on parle généralement de 60 à 80 en réalité certains parlent de 100 milliards donc c'est pas c'est pas exactement précis puisque c'est difficile de savoir exactement mais en tout cas c'est des sommes considérables si on les compare au budget par exemple de la France pour ce qui concerne notre pays dans le petit livre on va même plus loin on suggère que l'irresponsabilité et la fraude sont devenus un mode de gouvernance carrément pour les milieux financiers et les milieux les capitaines d'industrie les grands capitaines d'industrie français dont les entreprises sont au cas de 40 c'est devenu vraiment c'est devenu un mode de fonctionnement on essaye alors évidemment on distingue encore l'optimisation fiscale courante de l'optimisation fiscale agressive pour expliquer comment fonctionnent les grandes entreprises multinationales pour échapper à l'impôt et vous connaissez le sujet donc je ne vais pas m'attarder là-dessus mais il semble de plus en plus il semble de plus en plus que ce monde ce monde des affaires est un monde parfaitement cynique qui à la limite ne redoute pas forcément une nouvelle crise puisqu'il trouverait le moyen de spéculer dessus ou de trouver les moyens en tout cas de ne pas perdre d'argent voire même d'en profiter donc voilà on ne peut pas vraiment compter sur ce qu'on appelle parfois la moralisation de la finance c'est évidemment totalement impossible et improbable de même on ne peut pas vraiment compter sur les autorités publiques puisque jusqu'ici en tout cas elles n'ont pas sérieusement essayé de freiner l'expansion du système financier international et la prédominance et son hégémonie sur tous les aspects de la vie et donc voilà d'où évidemment l'existence d'attaques et d'où notre mode d'action pour qui échappe complètement justement à l'intention de vouloir réformer le système nos modes d'action vont évidemment du loin et vont à la sensibilisation de l'opinion qui commence quand même à avoir progressé je trouve que de plus en plus quand on parle des banques et banquiers tout le monde nous dit bon il est commun de dire ce sont tous des voyous mais de plus en plus on sait pourquoi on sait pourquoi et ça ça fait du chemin quand même dans l'opinion bon c'est pas suffisant bien entendu mais c'est important et je pense que c'est évidemment pour ça qu'il faut continuer à mener des actions il y a un pan de il y a un petit je regarde l'heure en attendant il est déjà 7h je vais faire attention je vais aller vite il y a un aspect que je n'ai pas commenté mais c'est évidemment important c'est les inégalités depuis 20 ans les inégalités n'ont cessé de s'aggraver et le déséquilibre entre les activités financières de spéculation et les activités réelles économiques réelles n'ont fait que renforcer les inégalités donc on a eu récemment des rapports notamment celui d'Oxfam en 2017 82% des richesses ont profité au 1% les plus riches ça c'est le rapport d'Oxfam qui le révèle un nouveau milliardaire tous les deux jours forte hausse en 2017 une hausse des dividendes et d'ailleurs en France on est champion sur les dividendes redistribués aux actionnaires dans les entreprises les états qui se sont considérablement appauvris beaucoup de capital public transféré vers le privé bon bref je ne vais pas vous assommer avec des chiffres mais en gros les inégalités n'ont cessé de s'aggraver je reviens quand même un petit instant sur la financiarisation de la nature parce que pour moi je trouve que c'est vraiment un sujet le plus dramatique qui soit aujourd'hui la commission européenne a lancé des obligations vertes qui sont censées être éthiques raisonnables respectueuses de l'environnement en réalité les obligations vertes sont à nouveau comme toutes les obligations un objet de spéculation et donc aujourd'hui les investisseurs n'hésitent pas à spéculer sur la disparition de certaines espèces de la biodiversité voilà il y a eu des reportages des films qui ont été faits sur le sujet qui montrent que c'est devenu un objet de spéculation comme un autre je parlais tout à l'heure des matières des matières premières agricoles mais la nature en tant que telle est objet de spéculation voilà alors que faire je reboucle avec ce qui a été dit au début c'est-à-dire que faire on a nos actions nos actions qu'on va lancer en septembre évidemment il y aurait beaucoup de réformes beaucoup de choses à proposer dans la dernière partie de ce petit bouquin dans la quatrième partie on en énumère un certain nombre que je peux vous lister rapidement mais je ne vais pas m'y attarder évidemment ce serait d'interdire tous les produits tous ces produits toxiques que sont les dérivés la spéculation le trading à haute fréquence la spéculation à la baisse tous ces produits toxiques qui sont évidemment qui ont des conséquences désastreuses mieux superviser les agences les agences de notation qui d'ailleurs à l'époque en 2008 n'ont absolument pas vu que le système était sur le point de s'effondrer interdire les hedge funds réguler ou interdire plutôt la banque de l'ombre etc tout ça évidemment devrait être interdit et il devrait y avoir une priorité à la transition écologique et sociale et ça je pense que ce n'est pas la peine d'en parler plus puisque à TAC vous connaissez bien le sujet poser des limites à l'endettement la dette n'est pas forcément mauvaise mais l'endettement excessif au niveau public et privé peut conduire à des catastrophes notamment sur le système financier pour provoquer des crises c'est d'ailleurs une des raisons qui font qu'une des crises pourrait se produire à nouveau une crise de la même intensité sinon plus grave que celle de 2008 c'est à cause de la dette publique et de la dette privée au niveau mondial elle est totalement excessive et ça pourrait provoquer un mouvement de panique et un effondrement du système financier encadrer rigoureusement les banques donc séparer enfin les activités de dépôt et de crédit des banques des activités spéculatives évidemment c'est renforcer l'exigence des fonds propres il y a beaucoup de propositions qui peuvent être faites un fonds de crise en cas de défaillance surtout fin de l'impunité pour les auteurs d'évasion fiscale donc là des poursuites et des sanctions pénales beaucoup plus lourdes que ce qui se passe aujourd'hui qui fait que à la nuit on impose des sanctions financières de plus en plus c'est vrai que ça existe ça se fait contre les banques mais que par exemple les banquiers ne sont jamais poursuivis nous à TAC on n'hésite pas à dire que les banquiers devraient être poursuivis y compris sur leur compte propre sur leur avoir personnel sur leurs avoirs personnels quand ils sont responsables d'une dérive bancaire grave c'est à eux de devoir payer et pas aux contribuables donc voilà il y a des réformes de bon sens mais qui évidemment demandent une volonté politique importante et qu'on n'arrivera pas à imposer sans un rapport de force qu'il faut évidemment renforcer et c'est pour ça que je vous exhorte vraiment à faire partie de cette campagne du 8 au 15 septembre dont on va reparler à TAC certainement puisqu'on a deux mois devant donc deux mois pour y réfléchir pour essayer de préparer des actions un peu partout on vise au moins une cinquantaine d'actions dans toute la France c'est un minimum pour le 15 septembre mais dans la semaine du 8 au 15 puisque tout le monde ne pourra pas se coller forcément sur une date précise multiplier une multiplisation faire preuve d'imagination viser les banques et pas seulement les institutions financières avoir d'autres idées éventuelles pour essayer de converger tous vers un mouvement massif au niveau européen en tout cas minimum et probablement peut-être mondial si on y arrive pour dénoncer derrière le système financier et les banques dénoncer le néolibéralisme et la façon dont il appauvrit les gens et dont il a des conséquences absolument mortifères pour les peuples voilà j'en arrête là pour la présentation du petit livre juste encore un mot non je vais venir aux questions s'il y en a je crois qu'il y en a pas mal ouais il y en a alors je les ai noté il y en a trois je ne l'ai pas dit au début j'aurais dû le dire en présentant je ne suis pas économiste je suis journaliste de formation donc si je travaille si je collabore au bouquin d'attaque et au journal et à la revue web les possibles c'est en ma qualité plutôt de journaliste et pas d'économiste alors ne me posez pas des questions trop pointues sur le plan financier et bancaire parce que je ne serais pas forcément capable d'y répondre encore que je commence à connaître un rayon à force d'y travailler allez-y ok alors en fait Isabelle les micros vont rester coupés et c'est moi qui vais te poser les questions que les gens ont posées sur le chat alors est-ce que tu préfères que je te les pose une par une ou je t'en fasse un petit groupe de questions si tu as des questions qui sont un peu du même du même du même alors j'ai vas-y en fait j'ai deux questions de précision en fait pour l'instant alors est-ce que c'est sur la campagne est-ce que c'est sur l'agir ou sur le penser non là c'est sur en fait un peu comprendre donc il y a Yves qui demande par exemple ce que c'est que la financiarisation de l'économie parce qu'il a l'impression que ça n'a pas le même sens pour tout le monde et il faudrait que tu précises que tu entends par ça et Johan qui demande est-ce que c'est vrai que les banques ont remboursé leur recapitalisation à l'État et il y a Gilles qui dit que le tableau est noir d'après ce que tu dis on ne peut pas compter sur la finance ni sur les gouvernements ça veut dire qu'on va à nouveau se mobiliser comme des fous auprès de la BNP et d'autres avec des résultats quasi nuls et je demande si tu as des pistes optimistes et il y a une dernière déjà réponds à celle-là et puis j'ai noté les deux premières je m'excuse j'ai pas la troisième c'est résultat nul quoi en gros ouais et est-ce que tu as des pistes optimistes surtout je crois bon sur la financiarisation de l'économie et bien oui c'est en fait tout le processus de la libéralisation et de la dérégulation financière qu'on vit depuis une vingtaine d'années c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le fonctionnement de l'économie est soumis à l'hégémonie de la finance il n'y a plus aujourd'hui une seule ou très peu je veux dire on peut aurait parler quand même peut-être des petites entreprises de l'artisanat du commerce qui arrivent à fonctionner sans être obligés d'aller s'endetter dans les banques ou le système financier mais regardez en agriculture malheureusement on a des tas d'exemples d'agriculteurs qui sont obligés de s'endetter de façon excessive et qui n'arrivent plus à rembourser et ça se finit en généralement assez mal pour tout simplement parce qu'il y a des exigences de productivité qui font qu'ils sont obligés de s'endetter pour acheter des nouvelles machines plus puissantes plus performantes etc. alors résistent mieux en général ceux qui sont passés au bio ceux qui sont sur des surfaces plus petites ceux qui ont moins d'ambition de profit mais le système productiviste est entièrement comment j'allais le système productiviste aujourd'hui il est entièrement lié à la finance complètement dans presque tous les secteurs d'activité alors on pourrait dire aussi dans les services par exemple l'hôpital l'école est de plus en plus aussi financiarisé et c'est tout l'ensemble de l'économie qui aujourd'hui est financiarisé c'est le mouvement de la financiarisation de l'économie qui est lié au capitalisme de finance ce qu'on appelle le capitalisme financier qui a émergé dans les années 80 en gros on le date souvent du tournant des années Reagan-Thatcher des années 80 donc c'est une évolution de l'économie qui fait qu'aujourd'hui l'économie financière a pris une part beaucoup plus importante dans la vie économique de nos pays donc ça je pense que pour moi c'est un petit peu le béabat excusez-moi mais c'est vrai que c'est important c'est une question importante est-ce que les banques ont remboursé oui les banques ont remboursé mais elles ont remboursé sans tenir compte de la spéculation qu'elles ont pu faire grâce à l'argent de la Banque Centrale Européenne en particulier puisque la Banque Centrale Européenne a prêté aux banques puisque la Banque Centrale Européenne ne peut pas prêter aux États donc la Banque Centrale Européenne au moment de la crise a prêté aux banques à un taux très faible 1% ou parfois moins de 1% et les banques avec cet argent ont prêté et spéculé sur des taux d'intérêt beaucoup plus importants n'ont pas hésité certaines à prêter par exemple à la Grèce à 5 ou 10% donc c'est pour ça qu'on dit que la faillite de la Grèce a profité aux banques françaises et allemandes notamment parce qu'elles ont justement utilisé l'argent de la Banque Centrale Européenne pour prêter à des taux beaucoup plus importants et le différentiel c'est pour leurs pommes évidemment donc voilà c'est là que le système est extrêmement pervers mais c'est dans les faits les banques ont remboursé effectivement mais on aurait pu imaginer notre façon de faire on aurait pu imaginer par exemple que les états à partir du moment où les banques ont été recapitalisées prennent des participations nationalisent pourquoi pas les banques ça s'est fait au lendemain de la seconde guerre mondiale voilà il y avait d'autres hypothèses là il n'y a pas eu véritablement de contrepartie alors résultat nul oui c'est quand je dis oui quand je dis qu'on ne peut pas compter ni sur les gouvernements ni sur le système lui-même puisque depuis toujours l'idéologie libérale disait que les marchés financiers pouvaient s'autoréguler on a bien vu que ce n'était pas vrai ils sont incapables de s'autoréguler et que si si régulation il y aura il y a ça ne pourrait être imposé que par un rapport de force c'est vrai que sur les gouvernements c'est difficile de compter il y a une petite 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 marge petite marge c'est que quand même les gouvernements aujourd'hui les états sont de plus en plus fauchés n'ont plus les moyens et que peut-être ce serait dans leur intérêt mais ils ne le feront pas pour le moment mais ce serait dans leur intérêt par exemple d'imposer la taxe sur les transactions financières parce que ça pourrait produire des sommes relativement importantes qui doivent être utilisées par exemple pour la transition énergétique transition écologique bon pour le moment les gouvernements ne le feront pas puisque la taxe sur les transactions financières même à un taux très faible on n'a pas encore réussi à l'imposer et elle était prête de s'imposer de se faire au niveau européen et c'est Macron c'est le gouvernement français qui a bloqué il faut le savoir c'est important donc voilà et donc bon il se pourrait qu'à l'avenir les états quand même puissent commencer à se rendre compte qu'ils ont peut-être intérêt à réguler un peu le système financier parce que ne serait-ce que pour remplir un peu les caisses des états mais bon pour le moment en tout cas ça n'est pas fait alors évidemment résultat nul oui c'est vrai que nos actions bon aller peindre en blanc les agences de la BNP ou de Société Générale voilà ça fait rigoler tout le monde c'est des actions qui sont assez populaires qui sont pacifiques etc bon ça nous a quand même entraîné déjà un ou deux procès on a gagné heureusement mais ça n'a pas forcément un impact considérable je suis d'accord sauf que l'action qu'on propose en mois de septembre elle n'est pas seulement française mais elle est européenne donc il va y avoir des actions partout et ce n'est pas que nous avec nos pinceaux blancs qui allons peindre les agences des banques ou aller manifester devant les agences c'est des actions qui vont se produire partout 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 sur des modes différents pas forcément sous le mode de la désobéissance civique comme à attaque ça peut être des modes totalement différents il y a des organisations qui font plus du lobbying comme Finance Watch qui publient des rapports ou Oxfam ou d'autres qui sont associés à la campagne et chacune aura son mode d'intervention mais on pense et on espère beaucoup qu'en lançant une action comme ça au niveau européen en faisant la jonction avec l'action sur le climat aux Etats-Unis on commence quand même à avoir une ampleur une amplitude d'immobilisation qui est assez importante voilà bon c'est vrai que c'est une action de longue haleine de long terme bien sûr alors il y a plusieurs messages qui disent que les actions de toute façon c'est pas inutile certains parce qu'ils sont toujours adhérents grâce à ça et d'autres parce que c'est une pierre à l'édifice et que ça s'inscrit dans un mouvement global alors j'ai de nouvelles questions alors il y a une question qui demande à part la BNP et la Chambre des dépôts de consignation quelles seront les autres cibles bancaires prioritaires une autre question qui demande s'il est possible de réguler ou réformer au niveau national et sinon comment trouver un accord international puisque c'est la source de tous les types de dumping et enfin une question qui dit que l'exigence de rentabilité a toujours existé dans le capitalisme en quoi sommes-nous pardon en quoi sommes-nous dans une situation nouvelle aujourd'hui est-ce que c'est juste le niveau de rentabilité plus élevé qui est exigé et alors et donc Laurence rajoute que la Société Générale et le Crédit Actual sont aussi des cibles prioritaires oui alors les banques oui là j'ai cité tout à l'heure j'ai dû citer presque toutes celles qui font sur l'action qui va être menée donc BNP Société Générale Crédit Aéricole HSBC Barclays elles sont toutes toutes celles qui font d'évasion fiscale et qui font de la spéculation c'est-à-dire même les banques soi-disant mutualistes aujourd'hui le Crédit Aéricole était une banque mutualiste au départ même le Crédit Coopératif malheureusement à des filiales qui font de la spéculation et qui travaillent avec les marchés financiers donc oui dans l'ensemble toutes les banques certaines plus que d'autres et en particulier il faudra qu'on s'intéresse surtout à celles qui financent des projets polluants des projets toxiques ce qu'on appelle les projets toxiques notamment l'extraction l'extractivisme les financements pétroliers la recherche des gaz de schiste toutes ces activités toutes ces activités contre l'environnement puisque cette campagne veut vraiment faire la jonction entre la finance et la justice climatique c'est important c'est vraiment les deux piliers de l'action d'attaque et il faut qu'on arrive à les faire vraiment bien converger qu'est-ce qu'il y avait comme autre question possibilité de réformer le système au niveau national pardon ouais excuse-moi est-ce qu'il est possible de réguler ou de réformer la finance au niveau national et sinon comment est-ce qu'il est possible de trouver un accord international puisque c'est la source de tous les types de dumping ouais non réformer la finance au niveau national non c'est pas possible parce que la finance elle est internationale par principe en tout cas aujourd'hui au niveau international certains proposent la création d'une sorte de l'agence d'ONU de l'ONU pour réguler le système financier international c'est une proposition qui fait son chemin petit à petit voilà de la même manière qu'on a l'UNICEF ou les agences de l'ONU sur le développement ou d'autres on pourrait avoir on pourrait parfaitement imaginer une agence des Nations Unies chargée de réguler le système financier international c'est pas du tout impossible il faut une volonté politique évidemment des états au niveau international on peut imaginer que les institutions comme le G20 pourraient en prendre l'initiative mais c'est pas à l'ordre du jour c'est pas à l'ordre du jour mais ça pourrait se faire bien sûr avec la volonté politique donc au niveau international oui c'est à ce niveau là qu'il faut évidemment intervenir au niveau européen c'est déjà possible c'est déjà possible puisque la taxe sur les transactions financières elle a été discutée au niveau européen donc c'est pas c'est tout à fait possible de prendre une initiative au niveau européen qui aurait une incidence évidemment après sur le reste du monde mais c'est tout à fait possible on parle depuis longtemps et ça va peut-être venir petit à petit de faire une harmonisation fiscale européenne bon pour le moment c'est ce qui permet de faire de l'évasion fiscale à beaucoup d'entreprises qui vont déclarer leurs bénéfices en Irlande puisque l'imposition en Irlande est de 12% alors qu'en France elle est de 33% par exemple donc tant qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale européenne les entreprises continueront à faire de l'optimisation mais c'est tout à fait ça serait tout à fait possible de prendre une initiative européenne bien sûr mais enfin on n'en est pas là non plus qu'est-ce qu'il y avait comme autre ah oui qu'est-ce qui a changé c'est le niveau d'exigences de rentabilité oui absolument absolument les exigences aujourd'hui de rentabilité sont devenues considérables les actionnaires d'entreprises aujourd'hui réclament de plus en plus des exigences de rentabilité et c'est pour ça d'ailleurs que les dividendes continuent d'augmenter de plus en plus important c'est complètement d'ailleurs complètement disproportionné par rapport aux marges que peuvent faire les entreprises parce qu'on est sur des taux de croissance aujourd'hui de 2 de quelques pourcents et peut-être même moins je ne sais plus exactement quels sont les derniers chiffres et les actionnaires réclament souvent des rentabilités à 10-15% donc c'est complètement démesuré ça n'a rien à voir avec l'activité réelle c'est pour ça que le fossé entre l'activité financière et l'activité réelle des entreprises donc productive des entreprises s'élargit de plus en plus parce qu'on est dans un monde financier qui est complètement déconnecté alors la même personne qui a posé cette question la question sur les exigences de rentabilité dit une part importante de la spéculation est à somme nulle le gain d'un spéculateur et la perte d'un autre sans conséquence sur l'économie réelle en quoi est-elle dangereuse alors je vais compléter avec une autre question qui sera la mienne en fait parce que tu as dit à un moment qu'il y avait un nouveau milliardaire tous les deux jours si j'ai bien compris et effectivement on voit bien qu'il y a des conséquences sur l'économie réelle mais en fait on pourrait penser que s'il y a un nouveau milliardaire tous les deux jours il y en a aussi un de moins tous les au moins quatre jours est-ce que c'est le cas ? je ne sais pas je ne saurais pas quoi dire mais les milliardaires aujourd'hui c'est les milliardaires qui font de l'argent ce ne sont pas des milliardaires qui produisent oui c'est ça par la situation oui et donc sur la question est-ce que c'est un jeu à somme nulle ou pas en quoi est-ce que la question je n'ai pas compris la question je n'ai pas compris la question en fait il dit la question c'est en gros est-ce que c'est un jeu à somme nulle sans conséquence sur l'économie réelle au sens où le gain d'un spéculateur c'est ce que perd un autre enfin quand il y en a un qui gagne l'autre perd du coup en quoi est-ce que c'est dangereux je pense en quoi comment est-ce qu'il y a des impacts sur l'économie réelle c'est un peu obtus pour moi cette question je ne vois pas très bien en gros je ne sais pas pourquoi l'un gagne et l'autre perd moi je vois l'un gagne et l'autre gagne aussi voilà mais c'est ça mais je pense que la question c'est comment ça se fait que l'un gagne et l'autre gagne du coup mais parce que parce que la spéculation financière je ne vais pas dire qu'elle est virtuelle mais elle elle est complètement déconnectée de la réalité ça veut dire qu'on arrive à faire des fortunes aujourd'hui en investissant sur des actions des obligations sur des petits différentiels de la valeur sur les marchés prenons l'action totale pour prendre un exemple il suffit que l'action totale prenne un demi-point dans la nuit entre aujourd'hui et demain et certains investisseurs vont se précipiter et vont faire des échanges à très très haute fréquence sur ce petit différentiel et vont s'enrichir mais tout ça n'a rien à voir avec la réalité et ni même avec la façon dont totale aura gagné plus ou moins dans tel et tel pays c'est uniquement de l'activité c'est pas virtuel dans le sens où ça produit du fric quand même mais c'est de l'activité qui est déconnectée de l'activité réelle donc si la finance aujourd'hui va vers la finance et pas vers l'activité productive de l'économie réelle c'est parce que c'est beaucoup plus rentable c'est beaucoup plus rentable les banques si elles vont à 60% sur la spéculation financière c'est que c'est beaucoup plus rentable que d'aller financer l'entreprise du coin qui a 30 salariés par exemple voilà parce qu'il y a un retour sur investissement qui est beaucoup plus intéressant dans la finance que dans l'économie réelle mais ce sont deux mondes qui n'ont plus rien à voir d'une certaine manière et voilà et alors bon voilà sinon là il y a Laurence qui disait qu'il y avait des bulles spéculatives étaient un exemple du fait que c'était pas un jeu à somme nulle c'est Florence ou Laurence ? Laurence elle dit les bulles spéculatives montrent effectivement que c'est pas un jeu à somme nulle ah oui voilà le lien de la campagne européenne 10 years on et alors pendant ce temps-là je te pose il y a encore d'autres questions qui sont arrivées donc pourquoi ne faire du lobbying pourquoi ne pas j'imagine faire du lobbying auprès de l'ONU si on pense que la meilleure solution peut venir de là puisqu'on a peu de chances de convaincre les banques de changer oui il y en a qui le font il y a des notamment dans nos 60 ONG et associations qui forment la plateforme de la campagne du 8 au 15 septembre il y a des ONG qui font du lobbying au niveau des Nations Unies absolument une ONG comme Finance Watch par exemple qui est une ONG très importante fait du lobbying au niveau des institutions internationales absolument ils sont parfois observateurs à l'ONU ils vont dans les conférences internationales ils font du lobbying oui oui bien sûr bien sûr que ça existe heureusement mais et c'est pour ça que la proposition circule mais pour le moment elle n'est pas elle n'est pas actée d'accord merci alors là j'ai plus de nouvelles questions donc on va tous te remercier Isabelle pour cette ah attends sympa merci beaucoup j'espère que j'ai été oui peut-être que si j'étais économiste j'aurais pas parlé de cette manière mais mais en fait des fois c'est bien quand c'est pas des économistes qui parlent c'est plus clair je peux vous dire je peux vous dire en tout cas si ça peut rassurer ceux qui qui s'estiment pas assez formés que quand j'ai commencé à attaque ça fait 20 ans que je suis à attaque je ne connaissais absolument pas ces sujets là j'avais jamais travaillé sur la finance c'était un univers complètement étranger pour moi et aujourd'hui j'arrive à écrire un petit bouquin bon avec des conseils avec en étant un peu pilotée par Dominique Plion et d'autres mais 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 ça y est quoi je suis complètement passé passé à l'écriture et et en tout cas pouvoir formaliser un petit peu toutes ces questions bon pour ce qui est de l'action évidemment on compte sur vous et puis j'y participerai à mon niveau bien sûr mais mais je vous rappelle quand même que c'est très très important je pense que oui tu as raison Florence c'est ça de dire c'est ça l'éducation populaire absolument tu as raison c'est ça je dis toujours à attaque il y a le penser et l'agir et l'un ne précède pas forcément l'autre ou enfin c'est concomitant et il faut faire les deux c'est ça l'éducation populaire absolument et l'action et bien l'action il faut y aller il faut y aller parce que ce désir d'agir c'est vraiment à mon avis c'est la seule c'est vraiment la seule façon dont on pourra qui puisse fonder la possibilité d'un autre monde c'est le désir d'agir et le désir de commun de travailler et de faire des choses ensemble voilà et le hashtag c'est 10 years on 10 en chiffre 1 0 Y E A R S O N Valentin va vous l'écrire sur le chat oui de toute façon cette campagne elle va monter en puissance parce que là on en est au tout début on va commencer à en entendre parler de plus en plus d'abord à l'université d'été mais d'ici l'université d'été certainement certainement beaucoup aussi merci encore merci pour les remerciements sur le webinaire et à bientôt merci beaucoup Isabelle c'était super c'est parfait de rien merci à vous tous surtout de m'avoir écoutée allez au revoir merci à vous merci à vous merci à vous